Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour le tirage de la semaine du 3 au 9 août 2015. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une semaine qui va déménager, comme nous l'illustre l'arcane 13, qui est la somme en fait du 3, du 2 et du 8 des arcanes du tirage. L'arcane 13 en fait nous invite à rompre avec le passé, avec tout ce qui nous retient aussi, tout ce qui est ancien bien sûr, et vraiment d'aller de l'avant, d'avancer, de faire table rase du passé. Alors dans le concret, cela peut concerner par exemple le grand ménage de l'été, puisque nous sommes en été, c'est le rangement et le tri des placards, c'est oser se débarrasser des choses qui ne fonctionnent plus, les donner, voilà, faire du vide en fait. L'arcane 13 nous invite dans un élan, voilà, à faire du vide, alors ça peut être également bien sûr au niveau émotionnel, psychologique, mais sur le plan concret, c'est également l'occasion de prendre un nouveau départ, de tourner la page, hein, vraiment ce sera les énergies de la semaine prochaine, c'est vraiment, on ose tourner la page au passé, à ce qui nous convient plus, à l'ancien, pour aller de l'avant, et ça c'est important. Alors quelle est notre clé, hein, pour la semaine prochaine ? Eh bien c'est l'impératrice qui est la première arcane, qui est, la clé c'est la parole. Alors la parole peut être aussi libératrice, hein, parce que la parole associée à la, pardon, à l'arcane 13, c'est aussi oser dire les choses, oser dire, pardon, oser dire ce qui ne va pas, hein, oser le dire. La papesse et la justice qui suivent, en fait, nous indiquent que c'est en osant aussi prendre la parole, se positionner, mettre ses limites également avec l'arcane 13, c'est-à-dire trancher. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Cette attitude nous est également confirmée par la justice qui arrive en fin du tirage, hein, et qui est une invitation à se positionner clairement et à exprimer les choses. Et c'est vraiment une invitation aussi à aller vers l'authenticité de nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Alors comment on peut le faire, ça ? Eh bien c'est la papesse qui nous l'indique, en se posant avec soi-même, en prenant un temps de méditation ou de lecture, hein. C'est important pour pouvoir avancer, mais ça peut être aussi l'illustration de faire du tri dans nos pensées, le mental, hein, puisque l'impératrice et la papesse sont deux dames qui, une fonctionne avec la pensée, le mental et l'autre l'intuition. Donc c'est vraiment une invitation à faire table rase de peut-être tout ce qu'on a pensé jusqu'à présent, ou tout ce qu'on croyait être bon, tout ce qu'on croyait savoir en fait. C'est comme si la semaine prochaine nous invitait vraiment à prendre conscience que le véritable savoir, la véritable connaissance, elle est tout au fond de nous. Et c'est en écoutant notre livre intérieur, comme nous l'indique la papesse, c'est vraiment en étant à cette écoute profonde et intérieure que nous pourrons trouver la clarté en nous-mêmes et revenir à notre authenticité. Donc vraiment, ce sont les mots-clés pour la semaine prochaine. Voilà, je vous dis une très belle semaine et à bientôt. Au revoir.